Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler refroidissement et pour parler watercooling, encore une fois. Alors j'ai déjà eu l'occasion de vous parler un peu de watercooling dans des vidéos précédentes. On a par exemple fait il y a quelque temps du watercooling custom DIY avec des pièces imprimées en 3D qui d'ailleurs fonctionnaient pas trop mal. Mais aujourd'hui je vais pousser le concept un petit peu plus loin puisque pourquoi s'embêter avec tout un tas de composants de watercooling quand on peut juste refroidir l'intégralité de son PC d'un seul coup ? Puisque du watercooling dans un PC déjà ça peut être plutôt sympa et puis ça peut également être très performant si on a du bon matériel. Mais il y a également quelques soucis. Le premier c'est évidemment le prix. Le watercooling coûte très cher et si on est un petit peu sensé on sait très bien que le watercooling est complètement stupide. Pour beaucoup moins cher on peut souvent acheter un ventirad qui sera bien meilleur qui sera beaucoup plus fiable et qui durera une éternité là où du watercooling au bout de quelques années ça peut finir par mal tourner. Donc on a le problème du prix, on a également le problème que le système va vieillir avec le temps et que ça va soit nécessiter de la maintenance soit dans le cas des watercooling all-in-one ça va quasiment être obligé d'être remplacé au bout d'un certain temps. Donc pourquoi ne pas simplifier le concept au maximum pour se débarrasser de ses ennuis ? Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui puisque pourquoi s'embêter avec tout ça quand on peut juste plonger son PC dans l'eau et peut-être d'ailleurs bénéficier des meilleures performances de refroidissement possibles ? Donc avant que certains d'entre vous se jettent sur leur clavier pour écrire un commentaire je vais répondre à deux choses qui vont ressortir. Le fait que 1 ça existe déjà et oui tremper son PC complètement pour le refroidir ça existe déjà mais ça se fait avec de l'huile. On utilise tout simplement de l'huile minérale qui est hautement raffinée et on peut plonger comme ça les composants dedans pour les refroidir. Ça se fait même d'ailleurs sur certains serveurs. Le souci c'est que l'huile utilisée coûte très cher, qu'une fois les composants trempés dans l'huile ils sont gras et ils resteront gras tout le temps parce que l'huile ça ne sèche pas. Donc pour revendre vos composants d'occasion c'est mal barré. Et puis également le fait que l'huile peut finir par dégrader un peu les composants notamment tout ce qui est plastique et caoutchouc peuvent avoir tendance à mal vieillir en contact avec de l'huile parce qu'ils n'ont pas vraiment été faits pour ça. Donc on va utiliser une solution beaucoup plus économique qui est tout simplement de l'eau. C'est pour ça que ça reste du watercooling. Et là ça va amener la deuxième vague de commentaires « Oui mais on ne peut pas tremper un PC dans l'eau ? » Bah si on peut. Tout simplement parce que l'eau ne conduit pas l'électricité. En fait l'eau pure H2O est isolante. Ce qui fait que l'eau conduit l'électricité c'est que l'eau pure ne reste jamais pure. Dès qu'elle va être en contact avec son environnement elle va se charger notamment en minéraux qui vont être donc dissous sous forme d'ions dans l'eau. Et bien ces ions vont faire que l'eau va être conductrice. Voilà pourquoi l'eau du robinet par exemple ou n'importe quelle eau que vous puissiez trouver dans la nature et bien effectivement elle est conductrice et si vous mettez un PC dedans ça risque de mal tourner. Donc ce qu'il faut utiliser c'est une eau qui soit la plus pure possible la plus proche possible du H2O de manière à ce qu'elle ne conduise pas l'électricité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va utiliser un peu d'eau déminéralisée puisque comme son nom l'indique l'eau déminéralisée ne contient pas de minéraux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'utilise parfois dans des choses comme des ferrars passés. Alors le problème étant que l'eau déminéralisée du commerce n'est pas complètement déminéralisée. On arrive à retirer une grande partie des minéraux mais pas tous. Donc cette eau conduit toujours un petit peu l'électricité. L'avantage que l'on a c'est que dans un PC, en dehors du bloc d'alimentation, on n'a aucune tension supérieure à 12 volts. Donc peut-être qu'avec de l'eau déminéralisée on va réussir à faire fonctionner un PC dans l'eau. Donc évidemment je ne garantis pas que cette expérience va fonctionner. Si cette vidéo fait 5 minutes de long c'est probablement parce qu'il y a un truc qui a mal tourné. Si elle fait plutôt un quart d'heure ou 20 minutes, peut-être que les choses se sont finalement bien passées. Donc on a peut-être quand même une chance que ça fonctionne. Et sur ce on va aller voir un petit peu la machine de test pour l'expérience d'aujourd'hui. Et je vous présente l'OrdineAquarium. L'ordinateur construit dans un aquarium. Alors oui je sais, ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça. Voilà ma petite création pour l'expérience d'aujourd'hui. Donc je vais tout simplement monter carte mère, processeur, RAM, carte graphique dans un aquarium. Évidemment on va garder le bloc d'alimentation en dehors. Parce que comme j'ai dit, l'eau déminéralisée normalement on ne conduit pas trop l'électricité. Mais on ne va quand même pas y mettre le 230 volts dedans. Parce qu'on va éviter quand même de se tuer prématurément. Donc il y a évidemment le switch ON-OFF. On verra bien s'il se passe quelque chose la prochaine fois que j'appuie dessus. Et on a également un entonnoir avec un tuyau pour pouvoir remplir l'aquarium. Pour ceux qui se posent la question, on va utiliser un disque dur pour cette expérience. Disque dur tout simplement scotché sur le côté de l'aquarium. Bah oui parce que le disque dur on ne peut pas trop le mettre à l'intérieur. La raison pour ça ce n'est pas l'électronique en elle-même, c'est les plateaux. Puisque dans un disque vous avez des plateaux. Et vous avez des têtes de lecture sur ces plateaux qui ont besoin d'air pour pouvoir flotter en quelque sorte sur les plateaux. Alors aujourd'hui il y a des disques durs étanches dans les versions haute capacité en 8 Tera, 10 Tera, 12 Tera et plus encore. Puisque c'est des disques qui utilisent de l'hélium à la place de l'air et donc ils sont scellés hermétiquement. Avant de remplir l'aquarium avec de l'eau, on va peut-être d'abord faire un test sans eau. Alors les températures risquent de ne pas être extraordinaires. Puisque évidemment c'est quand même un volume assez fermé. Mais on va voir ce que ça donne. Normalement les températures ne sont pas très élevées. Donc pour ceux qui se posent la question, la plateforme que j'ai là-dedans, j'ai un processeur qui est un AMD Athlon 64 3500+. C'est un processeur qui a presque une quinzaine d'années maintenant. Un seul cœur, un seul thread à 2,2 GHz. Sur une carte mère MSI K9N Neo, on a une carte graphique qui est une GT 8500 de chez Nvidia. Et on a 2 Go de RAM, le tout sous Windows 10. Pour information, cette carte mère est déjà plutôt waterproof. Puisque dans des expériences précédentes, notamment avec le watercooling DIY. Elle a déjà eu l'occasion de se retrouver submergée en fonctionnement. Avec de l'eau qui n'était pas de l'eau déminéralisée cette fois-ci. Et jusque là, elle a plutôt bien résisté d'ailleurs. Elle fonctionne encore. Alors pour ceux qui se posent la question, pourquoi j'ai utilisé une CX430 comme alimentation. C'est tout simplement parce que je préférais utiliser une alimentation d'une qualité, on va dire un minimum correct. Puisque justement, elle intègre des protections, notamment court-circuit et compagnie. qui sont meilleurs que sur une alimentation de merde. Parce qu'on pourrait penser utiliser une alimentation de merde. Mais je préfère avoir plus de protections que pas assez. Surtout qu'il y a juste le bout des câbles qui seront dans l'eau. Donc si jamais je veux la récupérer, il suffira juste de tout faire sécher. Et ça devrait refonctionner. Je vais régler un petit peu mon BIOS. Puisque évidemment, la pile du BIOS est morte. Et donc, il perd les réglages à chaque fois qu'on l'éteint. Donc le système a démarré. On est sous Windows. Aucun souci là-dessus. Alors évidemment, c'est extrêmement lent. Parce que bon, déjà on a un processeur très très lent. On a également un disque dur très lent. Mais ça tourne quand même. Je vais juste jeter un oeil aux températures. J'ai fait un test hier en dehors de l'aquarium. Et je ne sais pas si les valeurs qui sont rapportées sont correctes ou pas. Parce que l'autre jour dans le BIOS, j'avais une température qui était inférieure à la température ambiante sur le processeur. Ce qui était vraiment bizarre. Mais donc on a environ 30 degrés sur le processeur. Et 55 sur la carte graphique. Ce qui est à peu près ce que j'avais également hier. Un petit peu plus aujourd'hui sur le processeur. Mais comme je l'ai dit, on est dans un milieu plutôt fermé. Donc on va lancer le petit test d'IDA64. On va juste voir un peu jusqu'à combien les températures montent à peu près rapidement. Avant de faire le plein de l'aquarium. Ok, donc je ne vais pas le laisser tourner plus longtemps. On a 34 degrés, 35 degrés sur le processeur. 65 sur la carte graphique. Pour info, la carte graphique est passive. Il n'y a pas de ventilateur dessus. Donc c'est un poil plus élevé que ce que j'avais en dehors de l'aquarium. Mais c'est normal. Maintenant, il est l'heure de faire le plein. Ça va être le moment de vérité. On va voir si ça refonctionne une fois submergé avec de l'eau déminéralisée. Alors pour information quand même, ce système-là ne fonctionnera pas pour très longtemps. Si jamais ça fonctionne. Il faudra déjà que ça marche dès le début. Mais le problème, c'est que l'eau déminéralisée, dès qu'elle va être en contact avec quelque chose, elle va chercher à récupérer ses minéraux. Et donc la conductivité de l'eau va augmenter dès l'instant où on va la mettre dans l'aquarium. Donc même si ça fonctionne dans quelques minutes quand l'aquarium sera plein, peut-être que demain ou dans deux jours ou même peut-être dans quelques heures, ça ne fonctionnera plus puisque la conductivité de l'eau aura augmenté. Alors l'avantage, c'est que l'eau déminéralisée, ça ne coûte pas grand-chose par rapport à de l'huile pour refroidir un PC par exemple. L'eau déminéralisée, je crois qu'on est à 1,50€ les 5 litres environ. Donc ce n'est pas une expérience qui coûte très très cher. L'eau commence tout juste à toucher la carte mère en bas, sur le côté le plus bas de la carte mère, juste là, sur cette partie là-bas. Si j'avais une GoPro, j'aurais bien mis une GoPro dans l'aquarium, mais je n'en ai pas. On va voir ce que ça démarre toujours. Non, 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 on ne démarre pas sous Windows. Ça fonctionne trop bien. Je suis déjà sous Windows. Visiblement, mettre votre PC au-dessus de l'eau, ça le rend beaucoup plus rapide. Je l'ai rééteint, mais étonnamment, le PC n'a jamais été aussi rapide. Je vais finir mon premier bidon de 5 litres et on va voir si ça démarre encore. Ou s'il se passe quelque chose de bizarre. C'est marrant, mais il y a comme un sentiment de faire quelque chose de, je ne sais pas, de pas correct. Remplir son PC, non, je ne vois pas trop le problème. Voilà le premier bidon de 5 litres. On va pouvoir tester si ça fonctionne encore. Il y a comme un stress qui se met, c'est bizarre. Pourtant, c'est du vieux matos, je m'en fous même si je crame quelque chose, mais non, c'est comme stressant. En fait, j'ai envie que ça marche, mais après avoir versé 5 litres d'eau dans un PC, on se dit bien que ça ne va pas marcher. Donc 5 litres d'eau plus tard, on est à peu près au niveau de la première barrette de RAM. J'essaye de vous amener un peu plus proche. Voilà, donc on a tout ça de submergé. Je ne sais pas si je vais avoir assez d'eau pour aller jusqu'en haut. Enfin, en tout cas, au moins, jusqu'à ce que le processeur soit complètement submergé. Ou au pire, je mettrai quelque chose au fond pour faire remonter un peu le niveau. Mais donc voilà jusqu'où on est. Donc l'alimentation, notamment le connecteur 24 pin, est complètement noyé. Donc on va pouvoir voir si ça fonctionne encore. Avant ce temps, on va faire un petit test de résistance. Je vais voir un peu quelle résistance j'ai si je mets mes deux pointes de touche dans l'eau, espacées par une certaine distance. Et on a 1,1, 1 méga ohm à peu près, sur une distance de 5 cm. Ça risque de ne pas être suffisant. Alors est-ce que ça démarre encore ? Ah ah ! Ça s'allume ? Est-ce que ça bout ? Oh, bon ! Sans grande surprise, avec seulement la moitié du niveau d'eau, ça ne démarre déjà plus. Enfin, le PC ne démarre plus. Ce n'est pas vraiment le résultat que j'aurais aimé. On va réessayer quand même. Ah ! Et il ne se passe rien. Probablement parce qu'une barrette de rame dans l'eau, ça ne doit pas être top. Bon, ce n'est pas très grave. Peut-être qu'avec un peu plus d'eau, ça fonctionnera mieux. Toujours penser à faire le plein de son PC parce qu'on ne sait jamais. On peut se retrouver un peu bas au niveau de l'eau. Donc il faut penser à faire la pointe de temps en temps. Voilà où on en est 5 litres plus tard. On est à peu près à mi-niveau du Ventira de CPU, mi-niveau de la carte graphique également. Donc on n'est pas complètement submergé. On pourrait encore aller un peu plus haut. Mais on va pouvoir voir au moins est-ce que ça s'allume encore. Même si je n'ai pas grand espoir sur ce coup-là. Avant ça, on va remesurer la résistance. Donc sur à peu près 5 cm, j'ai 2,3. Bon, c'est plutôt bon signe. Peut-être que mon premier bidon d'eau déminéralisé n'était pas assez déminéralisé. Mais ça risque d'être encore un peu trop faible. Donc j'allume l'alimentation. Ok, alimentation allumée. Est-ce que quelque chose va se passer ? Attention. Oh, le ventirade a bougé. Oh ! Ah ! Il démarre ! Je mets envie de voir un ventilateur à moitié dans l'eau. Ça va faire un courant dans l'aquarium. Je crois que l'expérience est un échec. Malgré le fait que l'eau a quand même une résistance assez élevée. On a mesuré plusieurs méga-ohms, ce qui est plutôt bien. C'est beaucoup plus que de l'eau du robinet, par exemple. Mais visiblement, ce n'est encore pas assez pour pouvoir y faire fonctionner un ordinateur. Il va falloir trouver de l'eau encore plus pure. Allez ! On peut démarrer. Ça accélère. Il se passe quelque chose quand même. Le ventirade a accéléré. Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre, mais... Ça remue bien l'eau là-dedans. Malheureusement, sans grande surprise, évidemment, ça ne bouge absolument pas. C'est mieux qu'au début. Je vais remesurer la résistance pour voir. Ah non, on n'est pas assez haut. 1,5, 1,6 méga-ohms. Ça s'est arrêté d'ailleurs. Je ne sais pas exactement pourquoi. L'alimentation tourne toujours. C'est un peu inquiétant. Vous pouvez voir jusqu'où le niveau de l'eau est arrivé. À peu près à mi-niveau de la carte mère. Et malheureusement, c'est suffisant pour qu'elle ne fonctionne plus. Pour information, on ne pourrait pas y mettre de poisson rouge. Parce que de l'eau déminéralisée et des poissons rouges, ça ne fait pas très bon ménage. Disons qu'il ne durerait pas très longtemps. Cette expérience du watercooling ultime a malheureusement raté. Peut-être que la prochaine fois, j'aurai une meilleure solution. Mais il nous reste quand même quelque chose qu'on peut essayer. C'est vidanger toute l'eau. Et voir si la carte mère est morte. Si quelque chose a cramé. Ou si on peut essayer, en la séchant un peu, de la faire redémarrer. Ça veut dire commencer par vidanger l'aquarium. Comme vous l'avez vu, j'ai vidé l'aquarium. On n'a plus d'eau. J'ai enlevé le tuyau également. On n'a plus besoin de le remplir pour le moment. J'ai laissé la carte mère s'égoutter. Je l'ai séchée un petit peu avec le sèche-cheveux notamment. Bien chauffer tout ça pour essayer de faire s'évaporer une partie de l'eau. Et on va essayer tout simplement de remettre ça sous tension. Et de voir si on a cramé quelque chose. Ou si la carte mère va repartir. J'espère que ça va être suffisamment sec. Et qu'elle va peut-être pouvoir repartir. Sachant qu'à moins d'une heure de ça, le ventirad était en train de patauger dans l'eau. Donc ce n'est pas gagné. Mais normalement ça devrait aller. Et puis le fait également que la carte mère était submergée quasiment à moitié. Ou peut-être un peu plus de la moitié. Ce n'est pas forcément là qu'on va avoir le plus de dégâts. Puisque comme tout est pourcircuiter ensemble. Notamment les masses. Il n'y a pas vraiment de tension qui peut venir cramer quelque chose. En fait c'est presque plus dangereux maintenant. Du fait qu'il peut rester de l'eau par exemple. Entre deux connexions qui ne sont pas censées être connectées. Et c'est là où on a plus de chances de cramer quelque chose. Donc on va voir si ça fonctionne toujours ou pas. Si j'allumais l'alimentation ça marcherait mieux. On n'a rien qui fume jusque là. Il y a encore des traces d'eau. Est-ce que ça a refroidi quand même ? Ok ça a refroidi. On va essayer de démarrer. On est de retour. Échappe, échappe, échappe. Le BIOS. Non, ne boote pas. Bon la carte mère est bien partie pour booter direct sous Windows. Ah, disk read and walk. Press CTRL and set to restart. Ok. On a un problème de disque dur. Il y a un problème avec le SATA apparemment. Mais j'ai oublié également que sur cette carte mère. Pour pouvoir qu'un clavier soit reconnu dès le démarrage de la carte mère. Il faut le mettre sur ce port USB là. Enfin, les deux ici et pas les deux là. Je ne sais pas pourquoi. Mais vous savez, quand vous voulez aller dans le BIOS, il faut appuyer au démarrage. Et quand c'est connecté sur les deux ports USB juste à côté, ce n'est pas reconnu. Donc là, je devrais pouvoir aller dans le BIOS. On y est. Regardez-moi ça. On est de retour dans le BIOS. Vous voyez que j'ai bien ma... Alors, on est de retour en 2009 également. Mais on est bien sur ma plateforme. Voilà. Atlon 64 3500+, 2,2 GHz. Les 2 Go de RAM sont reconnus. Donc mes deux barrettes fonctionnent. Enfin, elles sont au moins reconnues dans le BIOS en tout cas. Par contre, mon disque dur n'est pas détecté. Ce qui est curieux. Ah, curieux parce qu'il est branché et il tourne. On va essayer de rebrancher le connecteur SATA sur un autre port SATA. On verra bien ce que ça va donner. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? 37%. Au niveau température, c'est plus. On est à 27 degrés. C'est marrant, ça marche mieux qu'avant en fait. Avant, on avait des valeurs. J'avais genre 17 degrés, 18 degrés dans le BIOS. Et là, j'ai 27. Ce qui est plus cohérent avec des valeurs classiques. On va également réactiver le Cool and Quiet. Ok, donc je vais pouvoir redémarrer. Brancher mon disque dur sur un autre port SATA. Il y a sans doute un peu de flotte qui s'est mis dedans. Peut-être d'ailleurs sécher le port SATA. Ce serait une bonne idée. Et on va voir si on peut démarrer sous Windows. Petit souci quand même avec ce système, c'est que la maintenance, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Ok, le port SATA est rempli de flotte. Pas étonnant que ça ne fonctionne pas. Le câble a l'air sec. En tout cas, le connecteur est sec maintenant. Donc, on va voir si on peut aller démarrer tout ça. Ok, le SATA est rebranché au bon endroit. Normalement, je n'ai pas coupé l'alimentation pour ne pas qu'il perde les réglages du BIOS. Donc, c'est juste à redémarrer. On va voir si on repart directement sous Windows ou pas. Hé, il a trouvé le disque dur. Parfait. On va aller sous Windows et on va faire un petit stress test. On va voir si ça fonctionne ou pas. On est de retour là où tout a commencé. Sur Windows 10. Sur le même PC, dans le même aquarium. Et sans eau encore une fois. Visiblement, tout va bien. Ça a l'air stable. On a les mêmes températures qu'avant. Il n'y a rien qui crache. Ça fonctionne comme ça devrait. Voilà tout pour cette expérience aujourd'hui. Le refroidissement ultime en mettant son PC dans un aquarium et en mettant de l'eau déminéralisée. Ça ne fonctionne pas. Le souci, c'est que l'eau déminéralisée du commerce n'est pas encore assez pure pour pouvoir remplir un aquarium avec et mettre son PC dedans. Elle conduit encore trop l'électricité. Ce qui, malheureusement, crée un court-circuit géant. Et donc, forcément, rien ne fonctionne. Enfin, rien ne fonctionne. La carte mère démarrait quand même. Le ventirat de CPU tournait. Mais c'est à peu près tout ce qu'on avait. Donc, comme vous l'avez vu, dès que la carte mère a commencé à être un petit peu submergée, tout a arrêté de fonctionner. Donc, on ne pourra malheureusement pas aller plus loin avec de l'eau déminéralisée. On pourrait cependant reproduire l'expérience avec un autre fluide qui soit non conducteur et voir si on a de meilleurs résultats. Notamment côté température. Alors, cette expérience a également montré quelque chose d'autre. C'est que même si on a une carte mère, une carte graphique, un processeur et de la RAM qui se retrouvent noyés dans de l'eau et qu'une fois sous l'eau, ça ne fonctionne plus, eh bien, on peut quand même les sauver. Le secret, c'est surtout le séchage et ne pas laisser le temps à la corrosion de se former. C'est aussi la raison pour laquelle on peut très bien nettoyer une carte mère avec de l'eau. Une technique, d'ailleurs, par exemple, c'est de mettre une carte mère au lave-vaisselle. Alors, ne mettez pas n'importe quoi, mais avec des vieilles cartes mères, ça fonctionne très bien. Ça nettoie parfaitement les cartes mères. Et surtout, si on se démerde bien pour la sécher après, ça refonctionne sans aucun problème. Voilà tout pour cette petite expérience. Je sais que ça pouvait paraître un petit peu stupide, mais bon, il fallait bien essayer pour le savoir. Être sûr que ça ne fonctionne pas, même avec de l'eau déminéralisée. Et comme vous pouvez le voir, on a en plus de ça, rien cassé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à soutenir la chaîne. Vous pouvez aller sur uti.io slash goodwin pour soutenir ce genre de choses. Et ne vous inquiétez pas, il y a des projets un peu plus sérieux à venir, notamment le projet Server NAS que j'ai entamé il y a pas mal de temps. Qui ça y est, commence enfin à sérieusement prendre forme. Mais la vidéo devrait arriver dans les prochaines semaines. Donc si ça vous intéresse, ne vous inquiétez pas, ça arrive prochainement. Moi, je n'ai rien à ajouter. Donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.